Musique Émission Midao, Rouvezier et Tansoreille Jeudi là, nous allons communiquer avec trois jeunes qui nous sont rencontrés dans les plages de la ville du Gosier Nous allons changer d'étimo et quatre paroles Nous allons laisser vous présenter vous déjà Moi c'est Livan, je viens de France, je suis originaire de la Guadeloupe Je suis DJ et je travaille à Carrefour en France Alors tu es DJ, tu travailles où alors en tant que DJ ? En France, oui, en France Mais dans une boîte ? Non, pas encore Pas encore Si Dieu veut Donc tu aimes ça, mais tu n'es pas encore branché Voilà, c'est la passion, c'est ça en fait Pas de problème Le second ? Moi c'est Yanis, j'ai 30 ans Je vis en France actuellement Et je travaille dans le secteur de la logistique actuellement Actuellement ? Oui Il y a combien de temps que tu es ici en vacances ? Oh, ça fait une semaine on va dire Et ça se passe comment ? Ça se passe super bien Ça te donne l'envie de rester ? Oui, pourquoi pas, dans un avenir prochain Pourquoi pas rester ? Mais en tout cas, ça me fait du bien Je me sens ressourcé en fait Quand je viens ici Et comment que le courant se passe avec les jeunes de la Guadeloupe ? Ça se passe super bien Les jeunes sont super accueillants Franchement, j'ai rien à dire Vous êtes souvent en boîte ? Non, non, c'est pas trop mon truc la boîte Alors quels sont vos loisirs ? Les randonnées principalement Regarder quelques films Et puis rester en famille ? Voilà, et la famille aussi c'est super important Rester en famille Ok, le troisième va se présenter Et ça a l'air d'être un sportif Ouais, moi je m'appelle Kylian J'ai 17 ans, je vais en France aussi Je fais du foot Et cette année là je passe en terminale Mais tu fais du foot à quel niveau ? Au niveau départemental en France Je pensais que tu allais me dire Que tu es stagiaire professionnel au Paris Saint-Germain On espère, on espère, on travaille pour Pour ressembler plus tard à Kylian ? Pourquoi pas, ouais Et comment ça se passe pour toi ton séjour ? Ça se passe très bien Il va bientôt se finir là, samedi Et ça se finit, mais il se passe très bien Et tu as fait combien de temps là ? Ça va me faire un mois Un mois ? Ouais, un mois Alors par an, tu viens une fois par an Ou tu viens plus souvent ? Tous les deux ans à peu près Tous les deux ans Alors on revient vers le mec carré, carré Mais beau gars, musclé, con En passable, kibitain Faut y prendre nos recettes là Alors quand on fait comme sport réellement ? Au début c'est du foot Mais c'est muscu Je cours beaucoup C'est bien pour la santé aussi Donc je cours beaucoup et muscu Dis-moi, comment ça se passe avec les jeunes qui vivent ici en Guadeloupe ? Ça se passe bien Vu que j'ai la famille aussi ici Donc ça se passe bien Ils sont bien Bon vivre, franchement Rien à dire par rapport à en France Déjà ils sont trop aigris là-bas en fait Et ici c'est C'est cool C'est cool Si tu vis, c'est bien D'accord Et si on te disait là Qu'on te donne du boulot en Guadeloupe Est-ce que tu veux revenir ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon ben on dit que l'avenir est en Guadeloupe alors C'est ça C'est ça Bon, et bien ok C'était des six mots Et quatre paroles Il y avait trois jeunes guadeloupéens Qui dépassent en Guadeloupe En vacances et au carré Montessi-Paris C'est s'émancipé Messieurs, merci beaucoup Et à bientôt Si vous avez peut-être un mot à dire Genre mot de la fin Que diriez-vous ? Ben... Venez en Guadeloupe Il y a tout ce qu'il faut Pour se ressourcer Très beau, très belle île Très beau pays Le courant passe bien Le courant passe bien Très bien, merci Et toi ? Donc si on vient ici en Guadeloupe Il faut laisser tous les problèmes en France Il faut venir avec l'esprit léger Et pas s'occuper de tous les problèmes Qu'il y a en métropole D'accord Les jeunes de Panam On n'a qu'une vie Il faut venir ici Ah oui, pour bien pouvoir Ah oui C'est là que j'en amassais C'est là même Ok, les jeunes A très bientôt Merci pour tout Et puis nous allons avancer Nous allons avancer C'est un café petit moins piba Émission Midao Nous à Tiav Nous à la rencontre des plagistes Nous à changer Nous à essayer de communiquer Avec tout le monde Nous à rencontrer Après rien qu'il faut Guadeloupe Nous peut croiser haïtiens Dominicains Baoutigais Libanais Syriens Français J'en passe des meilleurs Alors James Comment ça va ? Ça va super aujourd'hui Alors James Tu es français ? Oui, je suis français Ce prénom de James Ça sort d'où ? Ça sort de ma mère En fait Elle a voulu m'appeler James En mode américain Elle a dû voir un film A l'époque je pense Sûrement D'accord, d'accord Ça fait combien de temps Que tu es ici ? Là ça fait actuellement Trois jours que je suis ici Trois jours que tu es en Guadeloupe Trois jours que je suis en Guadeloupe Et au café grillade Tu fais déjà des grillades ? Alors on fait la grillade Pourquoi je suis venu ici ? En fait je suis en vacances Et en même temps en travail Pourquoi ? Parce que nous en fait Ce qu'on fait C'est qu'on revalorise Les déchets de noix de coco Que vous ? Alors on revalorise Les déchets de noix de coco On les collecte un peu partout Sur l'île On les agro-transforme Et on en fait du charbon de coco Pour grillade Charbon de coco pour grillade Charbon de coco pour grillade Et là vous nous trouvez Actuellement en train de préparer Un poulet Un barbecue Au charbon de coco Pour grillade D'accord Donc ça veut dire Que j'ai affaire A un chef d'entreprise alors ? Vous avez affaire A un entrepreneur oui Exactement L'entrepreneur Ok Bah écoutez Comment ça se passe pour vous alors Cette histoire d'entreprise ? Bah écoutez c'est très très dur Mais en même temps C'est assez simple Pourquoi ? Parce qu'en fait On a une tonne de richesse sur l'île Qui est pour moi inexploitée Et qui doit Se doit de D'être valorisé Exactement C'est d'où notre initiative Il y a combien de temps Que vous avez commencé ? Ça fait à peu près 6 à 8 mois En fait j'ai commencé Avec mon meilleur ami Qui est ici actuellement en Guadeloupe Il est guadeloupéen Et c'est lui qui a eu l'idée De récupérer toutes les noix de coco En fait sur l'île A peu près partout Et de les agrotransformer Et d'en faire des merveilles On fait du charbon de coco Pour grillade Mais on ne fait pas que ça On en extrait aussi de la fibre La fibre de coco Pour les plantes Pour les sols Pour rendre les sols meubles On fait aussi des cosmétiques Voilà Avec vous savez Avec le blanc à l'intérieur L'albumène Qu'on appelle l'albumène On extrait l'huile Et on fait pas mal d'huile De coco Pressée à froid Pressée à chaud On fait aussi des huiles Parfumées Donc pressées à froid Mais parfumées au monoeil Ou alors parfumées à la vanille La vanille tropicale La vanille des îles Alors vous faites tout cela Mais vous êtes installé où alors ? Alors on est installé Un peu partout sur l'île Pour agrotransformer Justement les déchets de noix de coco Pour en faire du charbon Pour grillade On est à Bemao Du côté de Bemao Pour faire les cosmétiques On est du côté Sainte-Rose Et aussi de Saint-Anne A côté de Saint-Anne Ok ben c'est parfait Ça a l'air d'être très intéressant Sinon vous nous dites Que ça fait quelques jours Que vous êtes là En dehors de vos activités professionnelles Ça se passe comment pour vous ? En dehors de mes activités professionnelles Sincèrement J'ai pas trop de temps Vous savez Ça nous prend énormément de temps Là je suis venu depuis trois jours Mais en fait moi J'ai été promouvoir la marque Love Coco Donc nous on est Love Coco Ur J'ai été la promouvoir en France En métropole J'ai été dans tous les marchés parisiens Pour montrer justement Nos huiles de coco Le charbon de coco pour grillade On ne fait pas que ça On fait aussi du charbon actif Le charbon actif de coco Pour détoxifier notre corps On peut aussi se brosser les dents Mais le plus important C'est pour notre organisme Très bien On peut aussi se brosser les dents 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 Bon on consomme Après ça on est des cookies de manioc À base de farine de manioc et coco Qui est très bon Qui parfaitement grossit On est les mêmes aussi À base de farine de manioc au chocolat Tout de suite après Je propose des sablés Au gingembre pour l'apéro Ou sinon des natures aussi Qui sont très bon Pour les sportifs Qui font garder la ligne Vous avez aussi des galettes de manioc sucré Et aussi des salés Pour l'apéro Pour manger avec vos rillettes de thon Fromage, saucisson Le soir pour recevoir des amis En bonne compagnie Vous faire une petite fête C'est là pour vous Alors Manu Est-ce que tu peux nous dire Depuis combien de temps Que tu es là ? Cette année au mois de décembre Ça va faire 4 ans Alors dis-nous comment ça se passe Manu Pour l'instant La saison a commencé un peu à descendre C'est fou Mais autrement Oui ça descend Mais si ils descendent C'est qu'à été monté On lève Oui Mais ça va marcher Ça va marcher Pour les périodes là Les touristes là Ça va marcher bien Mais effectivement Là Et moi aussi C'est mon âme Il y a des vides Mais il y a des affaires La hausse des prix S'arrête de battre tout le monde Conjoncture Là il y a des bandiers Tout le monde Tout le monde Qui a passé S'il doit à l'Ukraine Mais enfin Pour l'instant Nous en Guadeloupe En tout cas Nous rentrons sur mon pays Duvant Manu Qui a présenté Nous Mouvement Qui a fait Parce qu'il y a grillé Viande Il y a pour tout Un paquet de manè Il y a là Alors Il y a là Ça va passer Il y a des affaires Il y a des affaires Il y a des affaires Traditionnels Alors Il y a des affaires Arrêtez là Manu Il y a des affaires Il y a des affaires Alors Il y a des affaires Alors Manu Expliquez-nous Et bien là On va manger au feu de bois On va faire des soupes à fruits À pain On va faire Salade de riz On va faire tout ça On va manger Tout ça On va manger On va manger De tradition Des locales On va faire ça On va faire ça Mais tout ça C'est au feu de bois Au feu de bois Oui Alors On va acheter Ou on va trouver 6 places On va trouver 6 places Donc on n'a pas L'argent à dépenser Pour boire là Non On va trouver 6 places C'est vers la nature On va fonctionner Vers les éléments Alors Manu Il faut nous dire Que nous Guadeloupéens Nous fort Nous intelligents Et C'est devant nous Sans combat Oui C'est la vie Sans combat Et malgré ça C'est là Je vous ai fait reparti Parce que Tu vois Malgré ça Il y a 3-4 mois de ça On y a un con nous Trouvé un con dérangé Il passe et brûler ce temps Là Oui On va trouver On y a un con nous On y a un con nous Nous même Une fois On y a un con Il y a passé et brûler ce temps Là Parce que Il se trouve Un con dérangé Oui On va faire Trop belles affaires Trop belles affaires Manu Pas laisser Tout le monde Décourager Continue Comme ça Vous Sans épines Tu vois C'est à dire Là C'est à dire C'est à dire Ça m'est piquant Et bien Manu Pas ni pour un problème En tout cas Nous sommes contents De changer Des petits mots Alors Vous pouvez répéter Écoutez bien Évédère C'est rouvé Et tannes oreilles Évédère C'est rouvé Et tannes oreilles Merci Manu A plus tard En effet Nous sommes-y croisés En vacancière En Guadeloupe Qui cavive en métropole Et qui De passage En Guadeloupe Alors On aurait changé Des petits mots Et quatre paroles Éveil Alors Dites-moi Comment ça se passe Ces vacances Ça se passe très bien Ça fait du bien De retourner au pays De voir la famille Et de profiter De la plage Du soleil Et des bons petits plats Vous êtes là Depuis combien de temps ? Alors Depuis le 11 juillet Du coup ça fait Un mois et demi Et voilà Vous travaillez En France ? Oui Ça se passe bien ? Ça se passe très bien Ça se passe très bien Merci Vous êtes fonctionnaire ? Oui D'accord Il y a combien de temps Que vous avez quitté La Guadeloupe ? Alors Là ça fait Onze ans Onze ans Dites-nous un petit peu Comment ça se passe Pour vous En métropole ? Ça se passe bien Mais bon C'est vrai que La période hivernale C'est compliqué Parce qu'on pense à la famille On pense au petit soleil A la petite plage Et c'est vraiment compliqué D'accord Avez-vous l'intention De revenir en Guadeloupe Définitivement ? Depuis Le 11 juillet Depuis mon arrivée Je pense à ça Et encore aujourd'hui Tout à l'heure J'étais sur la plage Je me disais Là je dois vraiment Retourner au pays Comment ça se passe Avec les compagnies aériennes ? Ah Là c'est un sujet Qui fâche J'ai payé mon billet 1835 euros Pour moi Et mon fils De deux ans 1835 euros Pour deux personnes C'est ça ? C'est ça Votre enfant A quel âge ? Deux ans Et vous trouvez Que c'est cher ? Oui c'est cher Surtout pour Des gens qui reviennent Vraiment au pays Pour des Guadeloupeïens Qui retournent au pays C'est vraiment cher Ils peuvent faire Un petit prix Une petite réduction Spéciale Guadeloupeïens Martiniquais Tout Mais c'est vraiment cher Vous dites donc Qu'il serait peut-être Souhaitable Qu'il fasse des prix Pour les gens Des îles Les gens de la Martinique De la Guadeloupe Et de la Guyane Oui c'est ça D'accord Ça peut être intéressant Ça pourrait être intéressant Comme ça on va revenir Un peu plus souvent Au lieu de profiter De juillet et août Parce qu'il y a des vacances Telles octobre Décembre Février Avril On peut revenir A Noël A Noël C'est vraiment cher On ne peut pas voir La famille On est obligé De rester chez soi Avec Notre petite famille Qu'on a construit Des amis Et on ne peut pas voir Notre famille Notre sang On ne peut pas les voir D'accord Alors autrement dit Tout s'est bien passé Pour vous Pour vos vacances Oui Ça s'est très très bien passé Ça s'est très très bien Si vous aviez un conseil A donner aux compatriotes Qui sont là-bas Et qui vous regardent Revenez au pays Je ferai de même Revenir au pays Mais c'est conseil La sac Et bien écoutez Madame ETV Et Dao Adelaide Ainsi que les missions Mi Dao Vous dit merci Et à très bientôt Merci à vous Et à très bientôt Ciao Bye bye Merci Sous-titres par Jérémy Diaz